Comment faire du fond vert avec l'UmaFusion ? Alors ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va aller chercher notre rush en fond vert. Mais ce n'est pas obligé de le faire dans cet ordre, vous verrez après que de toute façon, ils se superposent l'un et l'autre. Ensuite, je vais prendre une image au pif, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon fond vert par-dessus, mon image en fond vert par-dessus l'image importée. Ça veut dire donc qu'on peut importer dans n'importe quel sens. Ensuite, je tapote deux fois sur mon image de fond vert, et là je vais aller à droite toucher une sorte de tampon. Et là, le premier truc qu'on propose, c'est chroma key. Donc je touche chroma key, et automatiquement, il va me virer le vert. Après, là, j'ajuste au niveau du range pour que ce soit mieux. La saturation range aussi va me permettre d'ajuster encore plus. Et puis j'ai quelques autres options, notamment je peux en haut à gauche afficher le fond ou pas, justement pour vérifier que mon incrustation se fait bien. Et là, on voit que j'ai des petites choses qui dépassent, parce que mon fond vert a été mis complètement à l'arrache, comme vous pouvez le voir. Voilà, ensuite, on remarque aussi qu'on peut choisir la couleur. Là, avec qui color, je suis sur vert, mais je peux mettre du bleu, puis j'ai la pipette aussi pour virer une couleur en particulier. Ensuite, je vais là, par contre, en bas à gauche, dans le cadre, pour pouvoir repositionner correctement ma vidéo, et qu'elle ne prenne pas forcément toute la place. C'est ça aussi l'intérêt d'un fond vert, c'est qu'on va pouvoir vraiment tailler et rogner notre image à ce qu'on veut en faire. Voilà, donc là, je suis en train de la rogner tout bêtement. Moi, je peux le faire à la main ou avec les curseurs, si je veux plus de précision. Et voilà, c'est tout. Donc, c'est assez simple à mettre en œuvre. Moi, je trouve, par rapport à Green Screen de Doing, par exemple, c'est quand même vachement plus souple, en fait, parce qu'on va pouvoir avoir les outils puissants de LumaFusion pour faire de l'édition vidéo, alors que sur Green Screen, quand on va faire l'édition vidéo, c'est très compliqué. Et pour faire l'intégration fond vert, le chroma key, c'est très bien, mais pour faire l'édition, c'est vraiment catastrophique. Donc, certes, LumaFusion est payante, mais c'est encore une fonction qui s'ajoute à tout ce qu'elle permet de faire en plus de iMovie et d'autres applications.